Salut à tous, dans cette vidéo, je vous montre une rythmique Zouk, une rythmique de mon pays. Alors, pourquoi ? Quel rapport avec l'improvisation ? Eh bien, la plupart du temps, lorsque je rencontre des nouveaux élèves qui veulent apprendre l'improvisation, lorsqu'ils ont du mal, l'une des principales difficultés qu'ils rencontrent, c'est la rythmique. On s'aperçoit très rapidement que soit on a des gros problèmes de rythmique, donc pour l'improvisation c'est assez difficile, ou bien alors, on a un stock de rythmique assez faible. Alors, quand je dis stock de rythmique, j'entends des patterns rythmiques genre funk, blues, rock, reggae, tout ce qu'on veut, bluegrass. Et à l'inverse, lorsqu'un élève a beaucoup travaillé sa rythmique, il a très peu de difficultés à improviser, même si ce qu'il joue est assez simple, ça a tendance à bien sonner, à groover. Donc, je vous encourage vivement à apprendre des rythmiques, notamment des rythmiques syncopées, comme nous allons voir aujourd'hui. Alors, l'un des secrets pour bien faire sonner ces genres de rythmique, c'est que déjà on va jouer au doigt. Voilà, au niveau de la main droite, le pouce va jouer les basses. Ce qu'il faut éviter également, c'est les grosses positions barrées, rigides. Ça, c'est à éviter totalement. En général, lorsqu'on joue ce genre de musique des îles, comme le zouk, la bigging, le reggae, les positions barrées, comme ça, les grosses positions, là, on les dégage. Voici les accords. Donc, on a un la majeur qu'on va jouer sous cette forme. Donc, bien sûr, ça nous vient de l'accord barré, mais on ne garde que trois notes. Ensuite, nous avons un mi en position de do. Donc, on reconnaît ici la position du do. Donc, si je descends, hop, on reconnaît bien le do majeur. Voilà. Je remonte en mi. On enlève le petit doigt. Donc, en fait, on ne joue que trois notes. On continue de descendre en ré. Et on revient en mi. N'hésitez pas à bien syncoper votre rythmique. Et pour les demi-soupirs, donc pour les silences, là, pour couper le son, il suffit bien souvent de relever les doigts sans les décoller complètement. Voilà. Au niveau de la main droite, j'utilise mon pouce et mon index et mon majeur. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires, donc, sous la vidéo. N'oubliez pas, donc, si vous recherchez un moyen de jouer vos gammes différemment et de courir votre manche, j'ai mis à votre disposition une petite formation gratuite qui se trouve également sous la vidéo. Je vous souhaite donc une bonne gratuite et je vous dis à bientôt.